Le boue congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu oublies-moi, taïma ta chino de n'est-elle. Mesdames et messieurs, merci de suivre cette émission. C'est un honneur de vous retrouver encore une fois. Nous présentons un joyeux anniversaire à Divine. Divine, c'est une jeune Belge qui se trouve actuellement en Belgique. Joyeux et pétillant anniversaire Divine, la fille de Victoria Tamboué. Mesdames et messieurs, je voudrais ici, avec tous les Congolais, que l'on puisse réfléchir sur une question. Encore une fois, fondamentale. Je vois sur les réseaux sociaux des accords par-ci, des accords par-là, les indécis d'un côté, de l'autre aussi. La question que l'on doit se poser aujourd'hui est celle de savoir ce que nous voulons vraiment. Le Congolais a tendance à récupérer une situation et la transformer à son avantage. Au lieu de regarder froidement la question, froidement la situation et dégager des responsabilités, sinon dégager notre participation, nous nous cherchons qui on va plaindre. Voilà, il y a un accord qui a été signé, ceci, cela. C'est vrai. D'un côté, il y a eu des accords qui avaient été signés avec l'État congolais. Et ça, j'ai expliqué. Je ne sais pas pourquoi il faut que je revienne sur la question. On a longtemps expliqué la question. La politique de l'AFDEL, c'est la même. Sur la branche militaire, c'était la même. Donc, ça dit que quand ils viennent dans des accords, vous faites bloc, vous prenez une partie, l'autre partie exige encore la même chose, jusqu'à ce qu'ils vont épurer tous leurs membres. Et ils n'hésitent pas à changer les noms de groupe. Pour eux, ce n'est pas un problème. Ils peuvent changer les noms de groupe à tout moment que cela sera possible. Mais pendant tout ce temps, une seule question était posée. Est-ce qu'on était en train de régler le problème ? Pourquoi ? Parce que leur visée, il faut dire toujours que le Rwanda est une sous-traitance. Il faut le dire quand on ne le dit pas, c'est compliqué. Il faut que les Congolais comprennent que le Rwanda n'a aucune politique qui a gagné bisseau, de n'importe quelle manière que ce soit. Seul le Rwanda ne peut rien. Tout ce que le Rwanda fait est validé par la communauté internationale. Tout ce que le Rwanda fait est validé par les multinationales et par les pays qui abritent ces multinationales-là. Si vous comprenez cette question de cette façon-là, vous avez compris. Ici, le problème, ce n'est pas seulement la balkanisation. La balkanisation est une affaire subsidiaire, c'est une affaire secondaire, ce n'est pas l'affaire principale. Les envies, pardon, les visées principales ne sont pas d'abord des visées de vous balkaniser. Non. Ici, c'est de vous piller d'abord. La balkanisation est une alternative. Au cas où il y a une résistance populaire, on peut procéder à la balkanisation. Parce que, rassurez-vous, le Kivu n'acceptera jamais d'être annexé au Rwanda. Croyez-moi, sur parole, on est aujourd'hui, on parlera de ça dix ans, vingt ans plus tard, ça sera la même chose, la même réalité. Du moins, le Kivu n'a qu'une seule... Je veux dire, cette partie-là n'aura qu'un seul destin. Soit rester au pays, comme RDC, soit être un autre État. Mais ça ne sera jamais annexé au Rwanda. Tous les experts en décentralisation, en fédéralisme, tous ces grands, quand ils regardent la question, froidement, aucun leadership pro. D'ailleurs, il se développe une question à l'inste de la République. Quand vous arrivez, moi, l'avantage que j'ai, le léger avantage que j'ai, c'est d'avoir été à Béni. Quand vous êtes à Béni, vous rencontrez les gens, eux, ceux qui ont étudié, eux, ceux qui n'ont pas étudié, mais ces gens-là ne nourrissent aucune ambition d'être sous le protectorat du Rwanda, ou même de n'importe quelle manière que ce soit. Ce n'est donc pas possible. Sinon, ça serait fait depuis très longtemps. Messieurs et dames, peut-être que les gens ne veulent pas vous dire la vérité, mais si le Rwanda, si ça ne tenait qu'au Rwanda, ça allait déjà, la partie Est allait déjà partir. Mais même quand c'était le RCD, ce n'était pas la volonté du RCD de ne pas « coca-bola, coca-bola, nino, qu'on appelle ça, kivu ». Ils avaient déjà fait ça. Ils avaient déjà fait. Mais ça dépasse leur volonté. Ça dit qu'il y a un autre esprit. Quand je dis esprit, c'est la mentalité. Il y a un autre esprit, un autre courant, il y a un autre élan, que je ne dirais pas ici anti-ruandais, mais c'est plutôt anti-domination rwandaise. Et ça, il faut bien le marquer. Le peuple kivu-sien n'acceptera jamais être sous la domination du Rwanda ou sous la leadership du Rwanda. Le peuple de Goma, de Bukavu, peut accepter. Ce peuple-là peut accepter de consommer les choses venant du Rwanda, de consommer les réseaux de communication, ou même d'utiliser la route ou les infrastructures. Mais la domination politique, ils n'accepteront jamais. Je ne vais pas entrer dans le petit détail, mais c'est clair, cette histoire, ça fait 25 ans. Jusque-là, vous n'avez entendu aucun mouvement de dire « on va se quitter les Congos, on sera maintenant au Rwanda ». C'est impossible. Et vous entendez même, c'est vrai qu'ils sont minoritaires, ceux qui parlent de la révolution qui vous sienne, ils parlent d'une république. Ils vous disent « une république qui vous » ? On ne vous parle pas d'une république sous le protectorat de trucs. Alors maintenant, si vous, vous pensez qu'eux peuvent avoir le courage, ils peuvent avoir la force de vous dominer, vous leur avez donné la possibilité de le faire. Et ils vont utiliser votre ignorance et continuer à tout ça. Mais en réalité, nous savons tous que ce n'est pas possible. Donc, la carte de la balkanisation, le Rwanda sait que ce n'est pas possible. Et pas seulement le Rwanda, parce que le Rwanda n'est rien. Le Rwanda est un pion de la mafia. Et c'est un pion de la mafia qu'on utilise. Moi, je parle avec certains Rwandais qui me prennent des routes, des infrastructures rwandaises, ainsi de suite. Mais vous savez, tout ce que c'est sur le fond du vol, il y en a même qui nous disent même que c'est l'aide étrangère qui fournit en grande partie le budget rwandais. Et que lui-même, le budget rwandais ne suffira pas. C'est grâce à l'aide étrangère, c'est grâce à des partenaires qui viennent par-ci, qui viennent par-là, et ainsi de suite que le Rwanda sait qu'il est. Mais en réalité, vous savez tous que le Rwanda n'a aucun moyen politique de mener pour balkaniser un pays comme le nôtre. Ce n'est pas possible. C'est une main-d'oeuvre, c'est une sous-traitance. Mais maintenant, maintenant, est-ce qu'ils vont arriver à balkaniser le Congo ? Le Rwanda ne pourra pas. Si la Belgique n'a pas pu pendant 60 ans, comment pensez-vous que le Rwanda pourra ? Le Rwanda ne pourra pas non plus. Impossible, ce n'est pas possible. Il faudrait beaucoup de temps, mais surtout beaucoup d'autres mécanismes pour que ça marche. Et ce n'est pas encore le moment. Et tous les indicateurs montrent maintenant que les ambitions de balkanisation sont là, mais une résistance est aussi là. Le peuple congolais ne peut pas être uni comme vous le pensez, mais je crois qu'on est uni dans quelque chose que je ne sais pas encore nommer. Je crois qu'on est uni dans quelque chose que je ne sais pas encore déterminer. Je pense qu'on est encore lié par quelque chose d'abstrait, qu'on ne comprend pas. Puisque ça fait 60 ans que les menaces de balkanisation ont été visibles, les traces de balkanisation ont été perspectibles par, déjà par Lumumba, qui avait compris le plan de la Belgique, qui avait compris le plan de grande puissance. Puisque Lumumba n'avait cité que la Belgique, mais il y avait bien d'autres pays qui les pensaient. Mais 62 ans plus tard, rien n'a bougé, rien n'a changé. Ça veut dire tout simplement qu'il y a quelque chose que je ne sais pas nommer, qui empêche à ce que ce projet tienne. Si, je crois, si le Rwanda était plus grand que nous, je veux dire en termes de superficie, ce projet allait être beaucoup plus facile peut-être. Mais là, ce n'est pas possible parce que vous ne pouvez pas, la poule ne peut pas manger plus grand que lui, plus grand et plus grand que lui, plus grand qu'elle, ce n'est pas possible. Le coq ne peut manger que ce qu'il convient. Un petit pays comme le Rwanda ne peut pas annexer un grand territoire comme le Kivu, puisque le Kivu est déjà plus grand que lui. Donc, ce n'est pratiquement pas possible. Voyez-vous ? Techniquement, ce n'est pas possible. Et donc, il faudrait ici amener un autre message. Le message que nous devons travailler ici au Congo, c'est le message de l'impossibilité de deux choses, de la domination rwandaise et de la balkanisation du Congo. Si nous commençons tous à prêcher la même chose, les gens vont croire en cela et les gens vont encore renforcer leurs idées, leurs ambitions, de ne jamais accepter une quelconque domination. Mais si nous nous fragilisons nous-mêmes en acceptant une probable balkanisation en ayant peur, en acceptant une probable domination en ayant peur, on fait les lits des autres et plus tard, ils marcheront sur nous. Nous devons continuer à dire aux Congolais qu'ils n'ont aucune puissance, ni militaire, ni technologique, ni financière, ni économique, pour nous dominer. Ils n'en ont pas. Ils ont eu ce pouvoir de le faire pendant un moment. Le moment qu'ils ont eu de le faire, c'était fini. Cette parenthèse de l'AFDEL a été bouclée, a été fermée. Mais comme la parenthèse a été fermée, maintenant s'ouvrent de nouveaux horizons. Il faut maintenant regarder autrement les choses. Il faut aborder la question autrement. C'est l'erreur qu'a commise l'autre là. Il pensait que les choses étaient les mêmes. Il pensait que les deux présidents sont les mêmes. Il pensait que les deux administrations étaient les mêmes. Mais tu as de la même mise dans une administration que tu as placée. Mais tu as perdu tout le contrôle lorsque une administration vient que tu ne contrôles pas. On vous parle des accords de 2019, on vous parle des accords de 2020. Prenons même l'accord de 2019. Qui était en ce moment-là Premier ministre ? Réfléchissons un peu. Qui était Premier ministre ? Qui était ministre de la Défense ? Comment se sont organisées les choses en ce moment-là ? L'armée était entre les mains de qui ? Tout le monde sait. Donc ça dit qu'il y a des choses que vous n'avez pas besoin. À moins que vous en avez besoin qu'au jugé. Ce qui vous en a besoin qu'au jugé, il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire. Si vous avez besoin de condamner, il n'y a pas de souci, vous allez le faire. Mais avec une dose du réalisme, avec une dose d'objectivité, vous comprendrez tout de suite que la situation qu'on a traversée est à être bizarre. Et vous allez voir, tous les accords qui ont été signés pendant que Iloukamb a été encore au pouvoir, c'était encore la domination de la fédèle. Et je ne vous dis pas que les histoires, c'était là. On va dire, mais oui, c'était un président. Oui, si on veut se faire plaisir, on va le dire. On va dire, non, mais c'était le président, c'est lui, il avait encore la plénitude. Je le dis encore. Si on veut se faire plaisir, on veut se masturber, on va attester cette thèse-là. Mais si on est réaliste, on comprendra qu'en 2019, l'effectivité du pouvoir n'est pas entre le mains de Tshisekili, tout le monde le sait. Je n'ai pas besoin de vous rappeler. Un président qui nomme, qui nomme quelqu'un et le ministre refuse de signer. Et ce ministre-là qui refuse de signer, son premier ministre ne veut pas le faire partir. Vous allez appeler ça tout ce que vous voulez. Vous allez dire que c'est la faiblesse d'un président. Il aurait dû, il aurait dû. Mais vous le savez, lorsqu'on est sur une chaise qu'on ne maîtrise pas encore, on ne fait pas de grands mouvements parce qu'on peut tomber par terre. Quand on s'assied sur une chaise, on cherche d'abord l'équilibre du siège en question. On cherche à avoir l'équilibre. On cherche à se pencher à gauche, à droite pour savoir jusqu'où le poids peut tenir. Et pour ceux qui vous voient de loin, ils peuvent croire que vous n'avez pas de maîtrise. Mais ceux qui comprennent, ceux qui se sont déjà assis sur une chaise pareille, plus que ces choses-là, beaucoup de gens, ils pensent que c'est trop savant. Ils disent non, ouais, on a pour la défendre. Non, mais à un moment donné, il faut qu'on amène l'intelligence pour déconstruire toutes les manipulations. Et moi, je le dis, messieurs et dames, je n'ai aucune envie de flatter qui que ce soit. Aucune envie. Aucune envie. Et ma liberté d'esprit, elle vient du fait que je connais ce que c'est avoir faim. Ma liberté d'esprit vient du fait que je connais comment on achète un vêtement. Je connais comment est-ce qu'on vit dans une vie. Je connais. Je vis. Mon père qui m'a toujours dit petit, Polo, on a eu l'équipe et ça, c'est mon père qui me l'a toujours dit. Je n'envie pas les gens. Je ne suis pas dans la quête de l'argent. Non. Parce que ce sont ces choses-là, quand on est esclave du matériel, c'est ça qui te pousse à mentir, à flatter, à devenir je sais quoi que ce soit. Mais quand tu es réaliste, il faut le dire. S'il est excité, pense qu'être réaliste, dire la vérité comme ça se doit, c'est ça être djaleux, ils vont aller à bangombo konabilo konabango, ils vont vomir comme ils veulent. Mais nous, nous restons dans la position de dire aux gens, mes frères, quand on ne connaît pas, on demande. Et ici, il faut répéter ça au courrier pour que les gens comprennent ces choses-là. C'est important. Donc, le pillage, yambo konabiso est au outawana. Ils n'ont pas besoin de vous balkaniser, pas forcément. Soké rohokoma, c'est pas un problème. Mais pour nabambo et dali, comment nous allons développer chez nous ? En fait, qu'est-ce qu'ils veulent en réalité ? Tous les pays voisins veulent construire des routes qui viennent au Congo. Vous l'avez vu, non ? Vous voyez de quoi je parle. Tous ces pays voisins veulent construire des routes qui arrivent jusque chez vous et vous ne vous posez pas des questions. Mais c'est pour faciliter les trafics de l'ordre des minéraux. C'est pas par amour qu'ils veulent le faire. Ça veut dire qu'ils font deux choses. Ils viennent, ils vous sèment les deux ordres, le chaos, l'insécurité terrible et en même temps, ils vous créent de routes. Ils vous créent de routes qui rentrent chez vous. Ils disent même sans rire, 30 kilomètres jusque chez vous. 40 kilomètres jusque chez vous. Et puis bon, ils vous présentent ça comme un sentiment de joie. C'est des gens bien, ils veulent construire avec vous, ils veulent composer avec vous, ainsi de suite. Non, ils veulent faciliter le transfert et le trafic de vos richesses. Ça veut dire qu'ils vont rentrer, les ambis peuvent avoir les ambitions de construire des routes pour rentrer jusque chez vous, prendre de l'or et partir avec. Vous avez l'Ouganda qui veut rentrer par l'Utourie, construire une route pour faciliter le transport de ces minéraux. Vous avez le Rwanda qui veut entrer à Goma, à Beni, ou je ne sais pas moi, par route pour vous prendre vos minéraux, pour rentrer à Gokabu pour vous prendre vos minéraux. Et ça, c'est leur but à eux. C'est jamais parce qu'ils vous aiment. C'est jamais pour la sous-région. C'est pour faciliter d'abord les riches vos minéraux. Parce qu'entre temps, ils créent le désordre chez vous, vos populations quittent les endroits aussi riches que ça, les villages sont décimés parce qu'ils doivent aller avec la théorie de la terreur. La théorie de la terreur, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on arrive dans un village, on viole les femmes, on tue les gens, on suspend les têtes des humains sur les arbres, on laisse les femmes, on les fait rentrer des instruments dans leur partie génitale et on laisse les cadavres comme ça. Et puis, eux-mêmes prennent des photos. Les photos que vous voyez circuler, c'est eux-mêmes qui les prennent. C'est pas la population quand elle vient, elle démarque que c'est faux. C'est eux qui prennent ces photos-là et qui les diffusent dans les réseaux. Et vous, vous allez faire le boulot qui reste. Vous allez vous-mêmes relayer l'affaire. Et quand vous allez relayer l'affaire, qu'est-ce que ça fait ? Ça rentre dans la tête. Ceux qui sont vivants dans ce coin-là partent d'eux-mêmes sans qu'on les chasse. Ils vont partir d'eux-mêmes parce qu'ils vont refuser de subir la même sentence. En ce moment-là, quand ils partent, ces villages-là ne sont plus contrôlés, les territoires sont vides et eux viennent chez vous, ils exploitent les minéraux, ils exploitent comme ils veulent, ils créent des pistes d'atterrissage de petits porteurs, ils créent des routes en pleine forêt pour sortir dans les tronçons qu'ils ont créés chez vous et c'est comme ça que ça se repère. Alors, est-ce qu'il faut vraiment faire l'université pour comprendre ces choses-là ? Pas du tout. On n'a pas besoin d'un diplôme de droit ou d'un diplôme de géostratégie pour comprendre. Avec juste un peu de bon sens, on comprend comment ça se passe. Alors, vous pensez qu'on peut le régler dans un an ? Est-ce que vous savez combien ça représente de l'argent ? Moi, quand j'entends les gens raconter les choses ici, ça me fait rire. Est-ce que vous savez combien ça représente ? Mais ça représente des milliards, des milliards de dollars. Ces choses-là représentent des milliards et des milliards. Tandis que vous n'allez pas aujourd'hui réfléchir ça en termes de 6 mois, 9 mois, tout le long au long au long au long. Non ! Et même quand on a mis l'état des sièges, l'état des sièges, c'est un état tampon. C'est un état qui va, c'est un état qui vient pas éliminer tout le problème, mais réduire tant soit peu. Ça veut dire pour réduire l'hémorragie. Ce n'est pas un truc qui vient pour arrêter toutes ces choses-là. Non ! Ce n'est pas que l'état des sièges, l'élo, 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 Je ne sais pas si vous comprenez ces choses-là. Donc, ce n'est pas des trucs faciles, oh non, non, ce n'est pas facile. Ça, c'est des 1, 2, 2. Regardons maintenant ce qui se passe avec le Rwanda et l'OM 23. Je ne sais pas si je l'avais dit ici ou ailleurs, mais c'est normal que l'OM 23 dise qu'on n'est pas concerné. Mais c'est normal. C'est la politique de l'AFDEL. Ça a toujours été comme ça. L'AFDEL arrive au pouvoir, ça ne marche pas, l'AFDEL est commis RCD, parce que c'est comme ça, ne vous en faites pas, c'est la même idée. Bah, on consabille, on va combosser la même philosophie. C'est la même philosophie. Le RCD continue dans le parti politique et comme dans le parti politique, bah, Tiki Mindouki, pouf, quelque temps après, Bougi, Saint-Dépézongui. C'est la même chose. Et je vous assure, même si vous donnez au M23 tout ce que vous allez leur donner aujourd'hui, rassurez-vous que trois mois plus tard, un M24 sortira, un M25 sortira, un M26. Ça sera, cette fois-ci, c'est-à-dire que ça-là, mouvement du 17 juillet, mouvement du 17 juin, mouvement du 17 octobre, mouvement du 4 mai, et qu'on s'en a bongo. Ça sera toujours la même chose. Ces gens-là, une fois, vous leur donnez un, ils vont demander deux. Vous leur donnez la main, ils vont demander le bras. C'est comme ça que ça fonctionne avec eux. Ils vous demandent, vous leur donnez un cheveu, ils vous prennent toute la tête. Bango, bah, c'est la ramo de l'Ouana. Donc, ça dit que, quand ils disent, on n'est pas dedans, c'est le mouvement M23 qui va collaborer, c'est le mouvement M23. Qu'est-ce que le mouvement M23 demande ? Le M23 demande trois choses. Amnistie, c'est le 1, de 2, intégration dans l'armée, dans la grade, de 3 intégrations politiques. Et donc, on va dire, c'est le 1, c'est le 1. Or, depuis 25 ans, c'est à cause de ces choses-là que nous connaissons tous les problèmes que nous avons aujourd'hui. Notre armée est infiltrée par des Rwandais à cause d'un mixage, d'un brassage à modèle 1. Notre politique est infiltrée par des Rwandais à cause de ces choses-là. Et vous avez vu, vous-même, M. Mboso l'a dit, demandant aux députés, de quitter les groupes armés. Certaines langues nous disent même qu'il y a des Rwandais à l'Assemblée nationale. Certaines langues nous le disent. Je ne vous parle pas de Rwandophone, encore que je n'entre pas dans ce faux débat. Parce qu'au Congo, il n'y a pas de Rwand. Il n'y a pas une langue qu'on appelle Rwando. le Kinyarwanda. Le Kinyarwanda n'est pas une langue congolaise. Qu'on ne vous trompe pas, sortez ça dans vos têtes. C'est faux et archi faux. Ce n'est pas parce qu'une communauté rwandaise vit au Congo que le Kinyarwanda devient une langue congolaise. C'est un peu comme vous dites parce qu'il y a une communauté congolaise qui vit en Belgique que le linga devient une langue de Belgique. À un moment donné, il ne faut pas qu'on soit fou. Soyons sérieux avec nous-mêmes. Ce n'est pas parce que les Libanais sont ici au Congo et que la langue libanaise, la langue des Libanais devienne une langue congolaise. Non. Même si les Libanais devenaient majoritaires au Congo, leur langue ne deviendra pas une langue congolaise. Les langues congolaises sont répertoriées. On n'est pas si bête que ça. Les langues congolaises sont répertoriées dans le patrimoine culturel, linguistique du Congo dans lequel ne figurent pas le Kinyarwanda. Vous n'allez pas dire que le Lingala est une langue rwandaise. Ce n'est pas parce que les Congolais sont au Rwanda qui parlent le Lingala que le Lingala devienne une langue rwandaise. Et le Kinyarwanda n'est pas notre langue. Il faudrait qu'on s'entende sur quelque chose de fondamental. Ce n'est pas notre langue. Nous avons été infiltrés à tous les niveaux, vous le savez. L'armée, la politique, l'Assemblée nationale et le gouvernement et bien d'autres. On vous dit que nous avons des Rwandais là-bas. Je ne parle pas des Rwandophones, je parle des Rwandais. Et donc, quand vous avez compris ces choses-là, on se dit pourquoi nous allons donner à ces gens, c'est qu'il nous a déjà coûté tout ce que nous avons maintenant. Alors, comme on dit en français, vaut mieux une fin effroyable qu'un effroi sans fin. Allons-y jusqu'au bout, finissons-en une fois pour toutes. Parce que tout ce que nous allons donner à ces gens, on n'est pas sûr que ça va s'arrêter là. Ils vont encore demander et demander et demander. On n'est pas sûr que... Parce qu'après, quand ils viennent, comment ça se passe ? Quand vous allez dire, ok, supposons que le président Félix dit, j'accepte que les gens viennent. Bah, y'a tout sur le là. Ok, nous voulons entrer dans l'armée, nous voulons, nous voulons, nous voulons, nous voulons. Ce que vous ne savez pas, ce n'est pas la démobilisation totale. Ils viennent, bah, y'a dans le monde d'un bout, bah, c'est pas d'abîmé. Et puis, quelques mois après, 6 mois, 9 mois après, bah, vous respectez l'accord complètement. De toute façon, c'est comme ça qu'ils font. Et puis, on a défait le M23. C'est ce qu'ils vous ont dit. On a défait le M23. Le M23 avait été défait. Un groupe qui avait été défait ne revient plus jamais. Heureusement, vous dites défaire, vous ne dites pas supprimer. Anéantir complètement. Non. Quand vous avez défait des personnes, ça supposait, ça suppose que, bah, vous allez souter. mais, on a défait le M23. Et voilà que ça se passe comme ça aujourd'hui. Ça se retourne maintenant contre nous. Alors, donc, aujourd'hui, moi, je crois humblement, ça ne sert à rien de négocier avec le M23. Allons-y jusqu'au bout. si Bounagana restera entre les mains temporairement entre les mains des terroristes du M23, bon, continuons de nous battre. Continuons de nous battre. Au moins, nous savons déjà qu'ils sont dans un coin. Continuons de nous battre et battons-nous comme il faut. Mais l'amnistie dont je vous parle, qu'ils demandent, aujourd'hui, qui sont demandeurs de l'amnistie ? Qui sont en train de demander amnistie ? Ceux que vous ne savez pas, il y a Mme Bitou Keïta, il y a la Mounisco, qui plaide subtilement en faveur d'une certaine amnistie. Vous savez, c'est quoi les langages qu'ils disent ? Ils disent, par exemple, non, ces gens-là sont devenus une armée conventionnelle, ils se battent comme une armée conventionnelle. En fait, vous savez que vous ne savez pas ce que ça veut dire ? Ça veut dire quoi ? Ils vous disent subtilement que ce ne sont pas des terroristes. Voyez-vous ? La fête de route du Rwanda dit non, cette affaire-là est une affaire de Congolais. D'accord ? Cette affaire de M23 est une affaire de Congolais. Par contre, nous, on est allé pour que MNIN et FARDC aient soutenir FDLR. Que de la farce. Que de la farce. Mais comment nous allons comprendre cette question-là ? Parce que là où nous vous parlons, le M23, selon la Mounisco, selon Mme Bintou, je ne sais pas moi, un truc, dit que non, ces gens-là sont en réalité des Congolais et ils se battent avec des armes sophistiquées. Ça veut dire que ce ne sont pas des machettes. Ça veut dire que ce n'est pas le modèle des terroristes. Donc, on est déjà en train de faire un petit lit pour l'amnistie en disant qu'on va pardonner ces gens-là. D'accord ? Parce qu'ils ne sont pas des terroristes. Ce ne sont pas des gens qui ont des armes. Ils ont des revendications qu'ils mènent. Mais c'est quoi les revendications qu'ils mènent ? Quelles sont les revendications qu'ils mènent ? Oh non, ils vont finir des accords avec l'État. Quel est cet État normal dans le monde qui peut signer des accords avec des terroristes ? Quel est cet État qui peut signer des accords avec des terroristes pour les intégrer dans l'armée sans formation préalable ? Parce que si c'était non, nous venons, nous nous disposons dans l'armée, on recommence à zéro, nous voulons suivre la formation comme tout le monde, on pouvait encore dire bon, ça peut encore se comprendre. Mais non, là, ce n'est pas le cas. Là, eux, ils veulent venir nabagrad, nabango, oh, bah oui, kabela, ou kabela, balgibari, abandakou. Non, on dit non, 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 non. Ce n'est pas avec ça qu'on va construire une armée républicaine. Ce n'est pas avec ça qu'on va construire une armée qui défendra le pays. Nous voulons avoir une armée solide, une armée composée des personnes et des femmes formées, des gens qui ont de l'éthique, qui ont l'âme de la République. Pas des guerriers qui sont... Vous comprenez maintenant que ce qui se passe au Congo maintenant et ce qui s'est passé au Congo avant, il y a une légère évolution. Sinon, des évolutions assez sérieuses. Le M23, aujourd'hui, c'est un qui est à l'obabio, tosindaki, rwandate. Donc, vous comprenez maintenant que le Rwanda qui est allé à Konaniniwala, ils sont allés pour autre chose. Pour autre chose, pour duper les gens. Et je suis convaincu que les gens ont compris que M. Kagame n'a jamais été aussi pas ridiculisé, mais démasqué comme ça. On n'a jamais été aussi démasqué comme ça. Mais comme vous savez, au Congo, il y a encore une partie, Barrelé, Barrelé, il y a Kagame, Basali, ils continuent à faire la promotion de Kagame en attaquant Fachi, en attaquant le pouvoir, en attaquant même l'armée. Il y en a qui sont même prêts à aller dire que l'armée ne fonctionne pas convenablement, à raconter des histoires. Mais nous, tous, nous savons. Nous tous, nous savons d'où ces choses-là viennent. Et je tenais à ce que Badba comprend, en gros, que le temps est en train de finir. Merci beaucoup, et on se retrouve demain samedi pour un nouveau numéro « Quelle a peur que ton esprit » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada